Je vais commencer par Antoine Mingalon. Antoine est un DRH tout terrain qui est spécialisé sur le change avec des expériences dans l'industrie, chez Schloum, dans le conseil, chez PwC, pour la Big Pharma à Abu Dhabi, chez Areva et donc plus récemment avec l'aventure Criteo. Et pour Criteo, Antoine tu as passé deux ans et demi là-bas, dans un moment un peu clé de la structure, de la vie de la structure, puisqu'il y a eu non seulement le doublement des employés, comme ça je veux dire c'est à peu près normal pour Criteo, mais il y avait aussi la mise en ordre pour rendre la structure Nasdaq compatible, ce qui n'avait plus été fait en France depuis 20 ans et depuis le cas Business Object. Pierre Delors, Pierre va nous donner plutôt le point de vue des DSI, puisqu'après un long passage dans le conseil, Pierre est devenu DSI notamment en créant cette fonction-là au Réseau Ferré de France et en étant aussi pendant un bon moment le DSI de l'Inserm avec ses 300 laboratoires. Pierre est également le président de l'Association Nationale des DSI. C'est aussi lui qui a créé les cours de Big Data aux mines de Paris en 2011 et enfin il prépare la sortie début 2015 de son livre Le Big Data aux PUF. Et finalement Baptiste Pigot, Baptiste qui lui va nous donner plutôt le point de vue du marketing connaissance client, il dirige aujourd'hui au PMU les équipes de data mining et de web analytics, qui sont des équipes et une fonction que tu as créé Baptiste il y a 5 ans quand tu es arrivé, et tu as développé depuis 5 ans dans cette structure. Donc Baptiste a un très beau terrain de jeu au PMU, parce que le PMU je le rappelle c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur le online, mais c'est aussi 8 milliards d'euros offline, 5 millions de clients sur 12 000 points de vente, donc on imagine sans peine le volume de data non structuré que ça peut générer en temps réel. Et donc pour finir, pour me présenter rapidement, je suis Simon Majoulé du cabinet de conseil en recrutement Remora, et nous gardons un oeil très attentif sur l'émergence de ces nouveaux métiers et de ces nouvelles fonctions. Alors on va commencer par une question d'introduction qui est spécifique à chacun des interlocuteurs, et on va commencer par toi Pierre, côté DSI. DSI qui est souvent un point de départ et parfois un point d'achoppement de la question. Donc deux sujets, c'est quoi un chief data officer et doit-il être rattaché à la DSI ? Ou en quoi doit-il être rattaché à la DSI ? Merci. Alors, ma réponse ne va pas beaucoup surprendre. J'avais rencontré il y a 3-4 ans dans un labo INSERM, un chief data officer, qui était celui du Sittal Children's Hospital, donc c'est le 7e hôpital en pédiatrie aux US, donc ce n'est pas le dispensaire du coin. Et on avait échangé, c'était le premier que je voyais. Il intervenait dans une conférence dans un labo INSERM, et il m'avait dit que, alors je vous donnais la synthèse et puis après un peu de détails, il m'avait dit que son rôle était de faire prendre des data informed decisions. Je pense que c'est l'exacte bonne définition, parce qu'une décision, c'est de toute façon un mix de visions, de pouvoirs politiques, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, mais aussi, autant se faire que peu, assise et argumentée sur des faits ou des données. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il m'avait dit. Alors son rôle, moi je vais vous le détailler, au Sittal Children's Hospital, il menait un certain nombre d'études. Alors en plus d'un rôle en génomique et en informatique biomédicale, où il était apparemment assez bon, il menait des analyses, il menait avec son équipe, des analyses stratégiques, par exemple la prévision du nombre de patients sous 5 ans. Il avait fait du reverse engineering, du classement des hôpitaux US, dans US News and World Report, où il y a un classement dans ce magazine. Et donc il avait essayé d'inférer quels étaient les critères qui donnaient le classement, et de ce fait, il avait conseillé la direction de l'hôpital sur les points d'amélioration qui apportaient le meilleur gain. Alors il disait qu'ils étaient passés du 10e au 7e rang. Et puis il avait fait aussi des modèles de rétention des infirmières, puisque ça leur coûtait assez cher à les former et à les embaucher. Et vu le prestige de l'hôpital, en tout cas dans l'état de Washington, elle partait assez vite. Donc il avait conseillé sur des modèles d'incitation pour garder la population d'infirmières. C'est le premier que j'ai rencontré. Alors à l'INSERM, j'étais Chief Data Officer parce que j'avais une mission au management des données. Bon, par exemple, dans les labos, ils étaient quand même un peu meilleurs en statistique que mes équipes, même si moi j'avais des biostatisticiens à la DSI. Donc voilà, moi j'ai une définition qui est un peu particulière peut-être du Chief Data Officer, pour en avoir vu un vrai, et qui était assez convaincant. Alors après le Big Data, moi j'ai une définition qui est assez simple. Je pense que 1, le numérique imprègne le monde. 2, les mathématiques qui trouvent des modèles. Et 3, certains modèles sous condition permettent d'améliorer les opérations, les décisions, éventuellement les transformations business. Je pense que les mathématiques ont un rôle assez fort. On parle d'induction, donc on va vraiment chercher un modèle dans les données, ce qui est assez différent de l'informatique traditionnelle. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, je pense, et c'est un peu le point du débat, moi je pense qu'il est assez, en phase d'initialisation, parce que ce sont des fonctions, je pense, assez récentes. Les stats inductives ne sont pas très maîtrisées dans les entreprises françaises, de mon point de vue. C'est un rôle assez neuf. Et je pense qu'en phase d'initialisation, un peu comme toutes les fonctions de process, il y a une vingtaine d'années, mais on y reviendra peut-être. Je pense que la DSI et la proximité, alors la DSI, ça ne va pas se vous surprendre, mais la proximité avec les équipes de data mining est intéressante. Parce que les équipes de data mining sont celles qui connaissent le mieux les données de l'entreprise, de mon point de vue, même si elles ne sont pas forcément faites pour intégrer rapidement des données brutes, elles sont formatées un peu différemment. mais je pense qu'il y a une proximité, de mon point de vue, intéressante. Voilà, c'est pour lancer le débat. Parfaites introduction. Alors on va aller de l'autre côté de la barrière. Baptiste, tu es inséré dans les équipes de marketing, donc parle-nous de ça et de ton expérience concrète au PMU. Comment vous avez construit les équipes et pourquoi choisir cette proximité avec le métier ? Oui, alors moi je vais vous parler de deux choses distinctes. Notre période actuelle, est-ce qu'on a fait depuis 5 ans la construction du data mining au PMU, comment ça s'est constitué, qui est un peu la période d'affection, puisque maintenant je suis un dinosaure, je suis un data miner et pas un data find-list, donc on va évoluer vers autre chose. Parfois c'est un peu la place aujourd'hui peut-être. Donc cette période-là, et puis qui est très orientée marketing, et puis ce qu'on veut faire à l'avenir, qui se rapprochera peut-être plus de, ce qu'on parlait déjà tout à l'heure, notamment sur le rôle du CIDI. Qu'est-ce qu'on fait au PMU depuis 5 ans ? Je suis arrivé tout seul il y a même 6 ans maintenant, en 2009, pour intégrer toute la connaissance client au sein du PMU. Maintenant on est une dizaine de personnes, avec une constante dans ce qu'on fait, c'est de mettre la data au centre des décisions du métier. Je vous explique clairement, on a un tas de demandeurs en interne, que ce soit de l'acquisition, de la fidélisation, du produit, qui ont des besoins de data. Nous notre métier c'est de récupérer la donnée, qu'elle soit au PMU, qu'elle soit à l'extérieur, de la donnée de tracking, de la donnée qui vient de nos CRM, du scrapping sur le web, etc. De récupérer cette donnée, de la raffiner, de sortir de l'intelligence, et de diffuser cette intelligence près de notre métier. Comment est-ce qu'on fait ça ? J'ai des profils web analystes qui sont un peu particuliers, et à côté de ça une équipe de 5 data miners, avec une triple compétence, maîtrise de la data, maîtrise de la donnée de façon générale, et à côté de ça une maîtrise forte de toutes les méthodes de modélisation. Alors pour moi qui vont du très simple, ça peut être de l'analyse très facile, des statistiques univariées, comme ça peut être du machine learning, de la régression, de l'art de décision, n'importe quoi. Le point le plus important pour moi, c'est que mes équipes soient imprégnées du métier. Où on a une problématique forte, c'est qu'on est un îlot d'experts de la data au sein d'une direction métier, qui a une culture de la data très faible. Deux points par rapport à ça. Le premier c'est quand le métier nous formule une demande, la demande telle qu'elle est formulée n'est jamais la demande réelle qu'on va avoir, donc il faut retravailler la demande avec le métier pour comprendre ce que veut le métier précisément. Et de l'autre côté de la barrière, une fois qu'on a restitué une analyse, il faut bien prendre en compte, et ça c'est très spécifique au marketing, c'est que 50% du boulot c'est la qualité du modèle qu'on va sortir, et 50% restant c'est comment le métier va s'approprier ce modèle et comment il va le comprendre. Vous pouvez faire le modèle le mieux tuné de la Terre avec le max de données, la meilleure efficacité, j'ai déjà vu ça très fréquemment, on a des demandeurs métiers qui s'ils ne comprennent pas ce qu'on fait vont tout jeter à la poubelle directement et mettre tout ce boulot là aux billettes. Donc l'avance c'est ce qui est légitime pour moi en tout cas, tant que la donnée n'est pas au centre de la culture du PMU, tant que la donnée n'est pas au centre de cette culture, ce qui est légitime d'être au plus près du métier pour réinfuser, faire des piqûres de rappel au quotidien, que ce soit sur des problématiques très complexes, comme des problématiques très simples, et de pouvoir évangéliser au quotidien. Et quand je dis évangéliser, c'est que le métier, bon je suis arrivé tout seul il y a 6 ans, maintenant on est 10, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est qu'est-ce que tu vas faire, tu vas t'ennuyer ici. Maintenant on est 10, on est tous occupés, parce que le métier n'avait pas la conscience de tout ce qu'on pouvait faire, et que maintenant on traite des problématiques qui vont de choses très opérationnelles, de la campagne marketing, de fidélisation, de churn, du scoring très classique, à tout ce qui est stratégie et pilotage de l'acquisition par canot, du retargeting sur le web, des visions plus stratégiques sur comment est-ce qu'on met en place des nouveaux produits, auprès de quel type au logique client, comment est-ce qu'on pilote notre marge, et tout ça va nourrir au final nos business plans, et va nous permettre en fonction des objectifs qui nous sont fixés par la direction, non pas de changer ces objectifs, mais de fixer une trajectoire. Donc c'est nous qui insufflons la donnée, et qui disons à nos interlocuteurs métiers, cette année tu dois recruter 150 000 comptes, avec une proportion de comparieurs de 10%, plus hippiques, sportifs ou poker, avec tel comportement, avec les niveaux de turent, etc. Donc on essaye d'insuffler au plus près, pas forcément par des choses très compliquées, mais on essaye d'insuffler au plus près du métier, cette culture de la data. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on a l'utilité d'être marketing pour l'instant, puisqu'on a en plus de ça, une direction qui nous supporte énormément, qui est sponsor sur tous ces aspects-là, et qui légitime ce fonctionnement aujourd'hui. Alors juste un deuxième point rapide, on traite historiquement beaucoup de data, et on traite historiquement beaucoup de data au marketing, notamment sur des problématiques de bac à sable, de terrain de jeu géant, qu'on rapatrie chez nous. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a des demandeurs métiers qui sont sur des horizons de temps très courts, c'est-à-dire qui nous demandent des choses pour la veille, la plupart du temps, et une direction informatique qui est sur des machines de guerre beaucoup plus lourdes, et qui, quand on lui fait une demande, va la traiter de façon très propre et très bien travaillée, mais sur plusieurs mois. On sort un petit peu de ça pour l'instant, et on a une direction informatique qui fait un chemin fort pour aller vers le big data, vers plus d'agilité, vers plus de souplesse. Et nous, ça va nous permettre de passer des frontières supplémentaires, notamment sur le traitement de la volumétrie de la donnée, sur les applications en temps réel, puisque de plus en plus, sur notre site internet, sur nos bornes dans le réseau, on va pouvoir agir au plus près du client, et sur l'intégration et la souplesse dans le traitement de la donnée. Donc clairement, notre vision cible, c'est une gouvernance de la data côté IT, avec des super utilisateurs qui vont rassembler toute la data et l'irriguer vers tout le métier, pas seulement le marketing, mais aussi la direction des réseaux commerciaux, la DRH, la DFCG, etc. Et de l'autre côté, une montée en compétence, on continue nous à monter en compétence sur la valeur ajoutée qu'on peut avoir sur le traitement de la donnée. Voilà. Dernier propos d'introduction, Antoine, alors tu as été finalement à des rares cas en France où la question de l'intégration de la data science ne se posait pas, puisque Criteo, on avait fait le cœur un petit peu de la machine, donc quelque part, on a construit, c'est plutôt autour qu'on a construit, en tout cas, ces compétences-là. Tu nous dis-nous encore même quelques mots, et ensuite, de manière plus générale, et avec ta casquette de DRH, comment, enfin, comment, une fois qu'on a décidé qu'on avait besoin d'équipes de data scientists en interne, on les met où ? Voilà. D'accord. Alors, en fait, dans une boîte dont le corps business est la data, tel cas de mon dernier employeur, la data, elle est répartie, et les hommes et les femmes qui travaillent sur la data sont à la R&D et aux produits. Le produit couvrant la business intelligence, la BI, qui est l'art de la guerre dans ces secteurs d'activité. l'ADSI est très proche de l'infrastructure. Par exemple, à la R&D, il y avait un département d'infrastructure qui s'occupait des data centers, ce n'était même pas l'ADSI. Les groupes. Alors, moi, j'ai tendance à dire que il y a, vu les challenges qui attendent les entreprises, les rentabilités possibles, et les virages qui sont parfois encore numériques uniquement, mais qui sont sur le big data à venir, ça va être très compliqué de demander, on en connaît, d'ailleurs Simon et moi, on en connaît quelques-uns, dans des boîtes de taille tout à fait, encore tout à fait humaines, qui peuvent gérer l'IT, la R&D, le produit ensemble, mais globalement, parce que c'est des gens qui sont nés dans le data et dans le numérique, dans le digital, très très jeunes, dans leur carrière, mais globalement, je vois mal, d'abord, comment un DSI peut gérer à la fois le big data et l'infrastructure, passer du pack office, l'installation de pack office et du hardware chez les salariés, et puis travailler sur du big data. Il y a des profits qui existent sur le marché, mais quand même, il y a un problème de compétence quand même. C'est un vrai sujet et je pense que ça sera à terme, à terme, je n'aime pas le mot parce que ça ne vous donne pas de timing, mais assez rapidement compliqué à part des gens qui savent faire, on en connaît, moi j'en connais un ou deux, compliqué de demander à un DSI de travailler aussi sur ces sujets-là. Surtout si c'est un pan stratégique important. Donc là où ça se place, à mon avis, dans l'entreprise, dans les entreprises qui veulent faire un vrai virage, c'est un reporting au CEO, donc au dirigeant de la société, c'est mon point de vue de RH, pour avoir la bonne visibilité, pour travailler sur un roadmap, pour travailler sur les bonnes trajectoires stratégiques et puis un patron, on en a parlé un peu tout à l'heure, un patron du data, ce n'est pas parce qu'il va défricher et trouver pour certains secteurs d'activité en France ou ailleurs, trouver des axes stratégiques et de développement qui n'ont pas été défrichés, je pense au télécom, à la banque, à l'assurance, il va avoir besoin de ressources, il ne va pas travailler ou elle ne va pas travailler tout seul, ça va devenir un vrai département, je connais peu de gens qui vont venir, qui vont mettre en place une roadmap et qui ne vont pas s'entourer d'équipes. C'est au plus haut niveau que je le vois et franchement aussi, si c'était le cas du DSI, à quoi tu dis du DSI qu'il sera devenu un père en fait, sauf exception de compétences formidables de gens qui savent tout faire mais si on... Bon voilà, alors en plus, là je suis tout à fait d'accord avec Baptiste qui est vraiment, moi ce qui m'a mis une vraie vraie pression chez mon dernier employeur chez Criteo, c'est quand on a une culture de la data, c'est la pression que j'ai eu moi pour fournir des metrics et j'étais pas assez rapide d'ailleurs, j'aurais pu aller plus vite, on peut toujours faire plus vite mais sortir des metrics de très bonne qualité parce que quand vous présentez des metrics à une équipe de direction comme celle de Criteo, je peux vous dire que les metrics CRH ils sont regardés et s'ils tombent pas juste c'est très clair. donc en fait c'est très très bien dans cette histoire c'est que l'ensemble dans l'idéal parce que c'est au plus haut niveau et que c'est imprégné culturellement dans la société vous avez l'ensemble des départements j'aime pas le terme mais supports qui sont pas dans la data et qui sont pas dans le core business qui eux-mêmes font un très très gros effort le meilleur effort possible pour à défaut de prévoir en tout cas avoir de la BI qui fonctionne bien et avoir au moins des datas qui tombent bien il y en a un paquet en RH quand vous avez mis en place un ERP et ça c'est aussi quelque chose dont je parlerai après il y a plein de data dans les sociétés en interne qui sont sous-exploitées voilà est-ce qu'à ce stade là il y a certaines personnes ici qui ont des questions à poser à nos participants ou est-ce qu'on continue sur le chief data officer ? on a une question alors on est dans quel point on est dans quel point on est peut-être pour travailler pour se promener pour se déplacer donc c'est pourquoi en fait on peut se dire des gens pour les conflits dans les dérits qui sont très bien pour les conflits qui sont très bien dans les conflits qui sont très bien les gens qui sont très bien compétents notamment donc on peut se dire qu'il y a l'autre Non, je ne le pose pas, mais pour un leader qui va prendre l'ensemble de l'infrastructure à l'informatique de gestion traditionnelle, je pense que ce n'est pas toujours simple dans une boîte qui veut se cléer très rapidement de porter les deux. Je dis tout à l'heure qu'on trouvait des gens et qu'on en connaissait. D'ailleurs, c'est une compétence rare. Et quand tu démarres d'une feuille à zéro, je pense que quand tu scales très vite et que tu as des besoins et que tu es déjà tendu sur ton infrastructure traditionnelle en IT, ce n'est pas simple de trouver aussi le temps, comme dirigeant du data, le temps et l'énergie et l'espace stratégique pour pouvoir aller défricher, parce que la boîte n'a pas pu défricher. Je pense que c'est un vrai, vrai stretch quand même. Construire et construire, oui, construire, oui. Alors ça, ça je peux challenger, ça je peux challenger, ouais. Parce que pour avoir créé des départements RH, de A à Z qui n'existait pas, ou avoir repris, enfin c'est un vrai débat ça, c'est une autre sous-commission. Non, écoute, je pense que chez les jeunes qui démarrent, on peut avoir des gens très polyvalents, mais quand même, je veux dire, c'est vrai qu'en BI, aller chercher des gens qui travaillent chez Sofres ou Ipsos, ça va aider plus que si tu vas chercher quelqu'un qui était côté mise en place de l'infrastructure traditionnelle IT auprès des gens qui rendent en entreprise. Je veux dire, il y a quand même, ouais, il y a quand même des vraies compétences statistiques évidentes. Il y a même plus de maths côté BI qu'il y en a même à la R&D dans ces métiers-là. Donc, Simon connaît bien le sujet parce qu'on a travaillé ensemble sur ces sujets-là. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est les chicken and egg, je ne sais pas comment te répondre. En tout cas, moi, ce que je considère, c'est que sur le travail qu'il y a à faire, notamment en France, pour vraiment travailler sur ce qu'on peut obtenir comme axe de rentabilité en big data, je pense que c'est déjà un job à lui tout seul. Après, il y a l'exception avec Criteo, des gens dont c'est le métier depuis déjà dix ans. Il y a une dextérité à pouvoir faire des choses sur plusieurs départements, mais dans une boîte qui démarre et qui souhaite prendre un virage. Je pense qu'il faut vraiment investir et en isolant un petit peu, en reportant au plus haut niveau, la fonction. C'est mon point de vue. Voilà. Pierre. Je vais parler un peu de la recherche. Dans la recherche, les stats sont vraiment au cœur dans les labos. Moi, j'avais des statisticiens à la DSI, mais c'était assez léger par rapport à ce qui se faisait en labo. Il y a l'hypothèse initiale énoncée. C'est un truc qui dure depuis Newton à peu près où on vérifie les résultats d'expérience. Ensuite, après, les fonctions support, DRH comme DSI, il y a une énorme variabilité de cas. Il y a des entreprises où le DSI, en gros, il ouvre les cartons, il sort les PC, il les met sur les bureaux. Et il y a des entreprises où c'est un membre du CODIR qui est en charge de l'IT. Exactement comme pour les DRH. Il y a des DRH qui sortent la paye, un point c'est tout, et d'autres qui ont un vrai rôle d'alignement, de mobilité interne. Et ce n'est pas facile de forcer des opérationnels. C'est un vrai rôle. On a un spectre énorme de cas et vous trouverez toujours des cas où ce que je dis ou ce que tu dis, ça ne s'alignera pas. Mais on va voir dans la discussion, je pense, les arguments de chacun. Et moi, mon argument, c'est qu'en période d'initialisation de la démarche, et notamment, c'était extrêmement juste ce qu'a dit Baptiste, qui est qu'il faut passer du temps à expliquer aux gens des modèles. Et dans l'étude de McKinsey de 2011, il y avait quelque chose qui était bien vu, qui était qu'il allait manquer de décideurs aptes à comprendre les statisticiens. Et ça, je pense que c'est extrêmement vrai. Le reste était bon. Mais ça, c'était très bien vu. Et donc, je pense qu'en début, en initialisation de fonctions et d'apprentissage aux décideurs de ce qu'est une corrélation. Déjà, la corrélation de Pearson et de Sperman, ce n'est pas pareil. Il y a un certain nombre de choses. Il y en a d'autres. Je pense que c'est le bon endroit, la DSI. Mais il y a des tas de cas où ce ne sera pas le bon endroit. Alors, en continuant sur le Chief Data Officer, la question, il y en a plusieurs. Une des premières questions, par exemple, vous exprimerez d'ailleurs sur ce que vous faisiez. Mais une des questions, ça peut être est-ce qu'on le met directement au niveau du COMEX parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui parle de la data quand les autres membres du comité de direction parlent de business. Donc, remettre toujours le spotlight sur la question de la data et comment on peut en tirer de la valeur. Donc, est-ce qu'il faut le mettre là, le Chief Data Officer ? De manière corrélée, est-ce qu'on fait une approche top-down ? On va chercher un Chief Data Officer. Déjà, bonne chance parce qu'il n'y en a pas énormément sur le marché. Mais bon, on va en chercher un. Et on lui demande à ce niveau-là, top-down, de créer sa structure et puis d'aller faire soit le shérif de la data, soit l'évangéliste. Ou alors, on le crée en bottom-up. On prend quelqu'un en interne qui n'a pas nécessairement toutes les compétences, mais qui a possiblement une bonne connaissance organique de la boîte et des différentes fonctions, de faire ce travail, j'allais dire, un peu transverse. Et au fur et à mesure, par itération successive, on construit un département de big data en interne. Moi, j'ai répondu. Je pense que c'est un top-down, c'est un peu violent parce que ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va lancer un diktat sur le big data et qui va tout décider. Mais en général, c'est son travail avec l'équipe de management, on échange. Le dirigeant, le CEO, c'est-à-dire sponsorise ça. Parce que la vraie réalité, c'est qu'il y a le positionnement comex, pas comex. Moi, je pense que ça doit arriver d'en haut et ça doit arriver du dirigeant. Moi, je n'ai jamais vu dans ma carrière, en 23 ans, un changement qui soit culturel, technologique, business, se faire sans l'appui inconditionnel du dirigeant. Voilà. Donc, de toute façon, à la limite, pourquoi pas bottom-up ? Mais s'il n'est pas suivi par le dirigeant et que ce n'est pas quelqu'un qui vient se présenter au comex quasiment à chaque réunion pour montrer son avancement et l'avancement de ses projets, ça ne peut pas marcher. C'est déjà un sponsoring au plus haut niveau, quel que soit le type de reporting. Avec Pierre, je suis tout à fait d'accord, il y a du pour et du contre, mais par contre, il y a un vrai sponsoring des dirigeants. Et on l'a tous vu dans certaines grandes industries, en France ou à l'étranger, y compris dans la presse, il y a des virages qui ne se sont pas faits parce que les dirigeants n'étaient eux-mêmes pas convaincus. Si vous n'êtes pas convaincus, les gens en dessous vont le voir tout de suite, surtout si c'est une entreprise d'attaque humaine, ça ne marchera pas. Donc, les virages se font aussi parce qu'ils se font aussi, quand on se fait un peu violence, on met aussi les moyens et que c'est sponsorisé au plus haut niveau. Et ça, ce n'est pas seulement pour la techno. Oui, juste pour repartager encore sur mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est vrai que si on en est là où on en est maintenant, côté PMU, qu'on a une dizaine de personnes, qu'on a un input fort de tout le comex par rapport à ça, c'est parce qu'on a eu des gens, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont porté cette parole au plus haut niveau. Mon directeur marketing qui par la semaine prochaine, je lui dis au revoir dans la caméra. Mon directeur marketing et mon PDG qui est aussi parti il y a deux mois, mais mon PDG qui était l'ancien PDG d'SFR et d'Atos et qui est quelqu'un qui a une vraie culture de la data, une vraie culture du résultat et qui sait insuffler des changements au sein d'une entreprise. Et donc pour le PMU, ça a été toute la diversification vers le Paris Sportif et le poker, toute la digitalisation de nos points de vente et donc aussi tout l'avènement de la data au service du métier, au service du marketing, au service de notre réseau commercial, etc. Sans ce sponsorship-là, et on a été reçu très fréquemment et écouté très fréquemment sur ce genre de sujet-là, je ne pense pas qu'on en serait là où on en est maintenant et je ne pense pas qu'on aurait le même appui qui serait redescendu au plus bas puisque on a tous nos interlocuteurs métiers maintenant qui ne sont pas sensibilisés complètement à la data, mais qui sont à l'écoute en tous les cas. Et ça, c'est très important pour eux. Bon, Pierre, le chief data officer, c'est un père du DECI ? Ça, c'est une question difficile. Oui, ça peut l'être. Après, je pense que ça ne va pas forcément être simple. Si c'est un père du DECI, effectivement, le DECI va se retrouver un peu dans des sujets d'infrastructures ou de RP. Mais ça peut arriver. Maintenant, je pense que ce sera... Enfin, il me semble qu'un peu comme la fonction organisation avec les sujets de process dans les années 90, alors beaucoup n'étaient pas nés, mais dans les années 90, vous avez eu autour du mot organisation, il y avait directeur organisation, directeur organisation et informatique, vous avez eu alors le mot magique de re-engineering. Alors moi, j'appelais ça plutôt père Noéling parce que c'était pas très rationnel, avec les 3 C d'ailleurs, les 3 C aussi. Et donc, un certain nombre d'entreprises se sont mis à revoir leur process. Ça s'est fait très souvent autour de l'IT et aujourd'hui, d'ailleurs, les process sont dans les logiciels qu'achètent les entreprises. Et moi, je dis à mes membres, les process laissaient tomber, votre avenir sont les données. Et donc, il y a eu... Et ça a été très souvent autour de la DECI, la fonction organisation. Et puis, les savoir-faire se sont diffusés dans les entreprises. Et finalement, aujourd'hui, vous avez un peu partout des personnes qui s'occupent des process ou des sujets de réorganisation autour de l'IT. Donc moi, je vois assez bien un démarrage, si on veut que ça démarre plus tôt, plus tôt à la DECI. Alors après, il y a le sujet du sponsoring. On demandait à De Gaulle quel était son point de vue. Il disait, c'est le plus élevé, c'est également le moins encombré. C'est clair. Mais si le dirigeant sponsor tout, il ne sponsor rien. Donc au début, moi, je vois assez bien ça à la DECI par proximité des personnes qui connaissent les données, par aussi une culture scientifique. Moi, j'ai été surpris. J'étais intervenu l'année dernière à une conférence de marketing magazine et j'avais été surpris de l'angoisse des gens du marketing en face des sujets de données. Et j'avais fait intervenir le chief scientist de Criteo au conseil général de l'armement où je m'occupe de la commission Big Data. Et il nous a dit qu'au début, il expliquait à ses clients, donc les personnes du marketing, la différence entre le coût moyen et le coût marginal. Il m'a dit, on a arrêté, on perdait des clients. Et il voulait savoir, c'est combien la personne qui rentre ? Un point, une barre. Donc, il y a aussi une appétence, une culture ou une éducation scientifique qu'il me semble, on trouve davantage à la DECI qu'au marketing ou au RH ou à l'accord. Donc voilà, j'ai mis mes arguments sur la table. On peut en parler. Je vais rebondir sur quelque chose que tu disais qui peut nous aider, c'est-à-dire qu'on voit bien avec le Big Data que c'est une fonction émergente et donc on manque un peu de recul. C'est très obscur. Il y a du narratif des vendeurs de technologie. Il y a des choses qui se mettent en place et qui ne sont pas complètement... La peinture n'est pas sèche. Donc peut-être qu'on peut effectivement regarder en faisant un parallèle avec certaines nouvelles fonctions qui, à l'instar du Big Data, ont impacté dans le passé toutes les fonctions traditionnelles et voir un petit peu comment ça s'est passé. Et je te pose plutôt, évidemment, à toi, Antoine, la question du parallèle entre l'intégration de cette nouvelle fonction qui est le digital, qui a été... Pendant un temps, on s'est dit qu'il fallait l'incarner dans un chip digital officer. Et puis, ça fait 10 ans qu'on en parle, on ne sait toujours pas où le mettre, le chip digital officer de l'entreprise. C'est vraiment le... C'est le vagabond en fonction de l'entreprise. On le place là, on le place là, on le place nulle part. Est-ce qu'on va vivre avec le Big Data les mêmes hermands qu'on a connus avec le digital ? Pareil, une fonction en disruption qu'on peut mettre partout. Est-ce qu'on peut, en regardant ces 10 dernières années, en déduire des key learnings qui vont aider les entreprises à mieux gérer l'émergence de cette nouvelle fonction ? Alors, mon point de vue, après quelques années de carrière, c'est que, d'abord, moi, je vois les choses un peu différemment. C'est un peu plus facile aussi parce que le digital, je l'ai vu de plus près depuis 20 ans. Moi, j'ai eu la chance de démarrer chez Showmerger. On avait des e-mails en 1980, en années 80, déjà, parce que Showmerger était propriétaire de son réseau Internet. Donc, on avait le Showmerger International Network, moi, j'ai envoyé déjà des e-mails en 1987, quoi. Donc, ça, c'est 90, en l'occurrence. Mais bon, honnêtement, le digital, moi, je l'ai vu, j'ai porté des sujets digitaux parce que j'ai digitalisé dans mon dernier job l'essentiel des outils RH qui n'étaient pas digitalisés quand je suis arrivé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être réparti chez l'ensemble des dirigeants. Alors, pour le coup, je crois que l'effort digital, c'est un effort que le CFO, le DRH, et que l'ensemble des fonctions soutenues par la DSI, évidemment. Et aujourd'hui, franchement, il y en a beaucoup qui n'ont pas, mais cette volonté-là, mais je pense que le digital, il est représenté chez tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a pas un salarié qui vous dira qu'est-ce qu'on est content avec nos spreadsheets. Je suis très content qu'on soit resté avec nos spreadsheets pour les notes de frais. Vous avez un push interne qui fait que, honnêtement, il n'y a même pas besoin de chief digital officer. Tout le monde a envie de, bon, surtout dans des environnements qui bougent, mais le PMU a commencé, et ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on arrivera à très bien fonctionner en big data parce qu'on a été bon en digital ? Est-ce que, comme pour l'enfant, la station à quatre pattes, on sait qu'elle n'est pas prémonitoire de la station debout ? En fait, est-ce que quelqu'un qui a raté complètement son virage digital va pouvoir être super bon en big data ? Moi, je n'en sais rien. J'ai tendance à croire quand même que c'est un bon training, quand même, d'avoir réussi à faire un virage digital, même si ce n'est pas son core business, d'avoir au moins des outils en interne pour les fonctions de support qui sont friendly et intuitives et qui fonctionnent aux services des salariés de manière adéquate et puis surtout avec aussi des métriques qu'on peut sortir. Ce qui n'est pas facile parce que ma génération qui a voulu travailler sur le digital et qui a digitalisé ses départements, s'est retrouvé en face de systèmes, je trouve, qui étaient bien moins modernes que moi, ce que je souhaitais avoir. En fait, j'ai trouvé des providers qui m'ont donné des choses assez lourdes, en fait, et notamment en BI aussi, quand vous avez un ERP qui, en fait, à lui seul, génère des millions d'informations, quand vous voulez chercher et tirer des ratios, vous avez peu de providers, peu d'éditeurs qui vous mettent en place, en interface, des solutions de BI qui sont simples à mettre en place et qui vous tirent les ratios que vous voulez. C'est très, très long et c'est très, très pénible. Donc, je pense qu'il y a un vaste espace pour alléger aussi les solutions qui sont fournies en interne pour pouvoir gérer les données dont on a besoin en interne et même pas en externe client. Là, je ne vous parle même pas du job du CDA. C'est vraiment ce dont vous avez besoin en interne pour pouvoir faciliter la vie et les décisions des gens et du management et du DRH et du CFO. Il y a des besoins d'outils beaucoup plus légers. Je sais qu'il y a un grand idéal logiciel cet été qui a fait son mea culpa sur la complexité des systèmes qu'il avait fournis. Il a sûrement raison. Il faut vite qu'on ait des choses plus simples et qu'on ait aussi des BI, des éditeurs qui nous fournissent une BI simple. Beaucoup plus simple et beaucoup plus simple en intégration aussi. On a des délais d'intégration qui sont beaucoup trop longs. Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde doit respirer le digital. J'espère qu'à terme, tout le monde respirera le Big Data. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir fait un virage en amont avant de se lancer. Je pense que c'est un bon training en tout cas. C'est un bon... Changer sa zone de confort sur le digital, c'est très bien pour démarrer à mon avis du data. Et puis data, c'est bien, mais la quantité, comme disait ma grand-mère, c'est quand même beaucoup moins que la qualité. C'est super bien d'avoir un paquet de données. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la better data que de la data tout court. Puisqu'on est sur le salon Data Jobs, peut-être qu'on va parler des profils de data scientists et votre définition à chacun d'entre vous de ce qu'est le bon profil. Vous avez tous été en situation de commencer à structurer des pôles de compétences là-dessus. C'est probablement un des sujets qui intéresse le plus les gens aujourd'hui, c'est de savoir quelle est votre définition du bon profil du data scientist, pas nécessairement du chief data officer, même si évidemment, pourquoi pas, mais on va dire d'une personne qui veut aujourd'hui faire une carrière sur la donnée non structurée, on va dire. qu'est-ce qui, on commence par toi Pierre, qu'est-ce qui fait à ton avis et dans ton expérience le bon profil du data scientist ? Oui, je pense que data scientist, c'est un mot un peu conjoncturel, analyste, ça peut marcher aussi. Moi, je pense que ce qui est difficile, parce que j'ai refait de l'économétrie l'année dernière et que ce n'était pas facile, je pense que ce qui est difficile, c'est le côté math. parce qu'il faut naviguer dans des concepts, il faut comprendre ce que c'est, une régression multivariée, le Bayesian information criterion, il y a des tas de trucs. Il faut à peu près s'y repérer pour après, à peu près comprendre ce qu'on vous raconte, ce qui n'est pas toujours simple. Donc ça, je pense que ça ne s'acquiert pas forcément facilement et ça souplit rapidement. Je pense que c'est une bonne base. Après, il y a des qualités d'enthousiasme, de pédagogie, de curiosité intellectuelle, parce que moi, je trouve qu'on va chercher des modèles dans les données. C'est assez passionnant d'aller farfouiller ça et trouver des choses parfois intéressantes, parfois beaucoup moins. Après, le machine learning fournit des outils pour éviter le cauchemar qui est le suréchantillonnage. Il y a cent d'autres choses. Donc je pense que c'est le côté maths qui pour moi, et ce sont des maths inductives, ce ne sont pas les maths théoriques qu'on déifie en France. C'est un peu différent. Ce sont plutôt des maths appliquées et c'est très anglo-saxon, je pense, comme approche. Et puis, alors, certains, il y avait une étude d'un cabinet, je ne sais plus lequel, qui disait qu'effectivement, c'était un job, on va parler d'analyste, où les gens étaient assez contents du job. Ils fréquentaient des gens plutôt décideurs. Ils étaient sur des sujets plutôt intéressants et pas trop routiniers. Mais bon, si j'ai un message, c'est les fêtes des maths. Juste pour compléter, sur la base, je suis complètement d'accord avec ça. Nous, les gens qu'on recrute habituellement, ce sont des gens qui sortent d'un cale d'ingénieur ou d'université avec des formations en statistiques, des connaissances en termes de logiciels. Alors, nous, on est sans faire de prédictifs, tout ça, c'est sous R, donc des connaissances sur des logiciels de stats et de la modélisation très poussée, qui sachent travailler avec des bases de données de sources diverses et variées, qu'ils soient à l'aise du data crunching, ce genre de choses-là. Maintenant, ce n'est pas le plus important parce que ça, c'est important, mais ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir des gens qui soient curieux, proactifs et qui sachent être autonome. Ça, c'est super important. Moi, j'ai besoin de gens qui puissent arriver dans une réunion avec le métier et qui sachent s'imbiber, être une éponge par rapport à la problématique du métier qu'on a en face de nous et pouvoir répondre à cette problématique et traduire en termes de data la problématique du métier, encore une fois. Donc moi, quand je vois quelqu'un, les gens que j'ai raconté, c'est des gens, plutôt que de me parler de modèles stats très compliqués, je ne cherche pas des guides complets, en fait. On a une problématique où on fait beaucoup de modélisation sur des choses qui vont du très simple au service de la fidélisation. Comment est-ce que ça peut piloter de la stratégie d'acquisition ? Comment est-ce que derrière, ça peut infuser pour comprendre comment fonctionne le PMU ? Comment est-ce qu'on peut mettre ça au service de nos clients en interne ? Donc c'est plus une démarche en termes de réflexion qu'en termes de base statistique et d'outil. Voilà, c'est clairement le poutreur de profil que j'en cherche, même si c'est des moutons à 5 pattes par quoi et que c'est un peu long. C'est là-dessus que je me batte. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, ce que j'ai eue dans l'ensemble des pays dans lesquels j'ai travaillé quand il a fallu je regrue de ce type de profil, c'est que la France est bien équipée en termes de profil. Et peut-être même devant tous les autres pays dans lesquels j'avais à recruter. Et même devant les Etats-Unis. Je me souviens de quelqu'un qui est un manager BI, un patron de la BI qui me dit on a quand même, c'est toujours beaucoup plus compliqué dès qu'on sort. On a sûrement, de part l'importance des mathématiques dans le système éducatif, le nombre d'écoles d'ingénieurs qu'on a, le fait aussi que dans ma dernière société Criteo, la R&D et pas toute mais une partie de la BI en tout cas centrale était à Paris. On arrive à alimenter et trouver les gens qu'on souhaite et les profits. C'est ce que vous avez écrit donc je ne vais pas revenir dessus. Mais la France est plutôt bien équipée. Moi j'avais tendance, quand j'ai rencontré les gens qui ont compagnie Criteo, enfin les banques qui ont voulu voir la stratégie d'irage de la société, je leur ai dit qu'un peu comme la Russie on a quand même un réservoir d'ingénieurs de super qualité et en quantité aussi. Pour le coup on a la quantité et la qualité. C'est plus compliqué quand on monte dans les niveaux de management et trouver des niveaux de management plus élevés. C'est plus difficile mais sur des gens en qualité et en quantité qui démarrent leur carrière on trouve à la fois en R&D et en BI. On trouve les deux. Ce sont des gens qui sont matheux en général qui n'ont pas les mêmes métiers mais on trouve. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on va en profiter pour prendre des questions s'il y en a ? Vous grattez la tête ? Non, c'est bon. Levez-vous, je vous en prie. Fort, fort. Est-ce que vous pensez qu'il y a des constructions de la question qui est vraiment pour nous pour voir faire le virage ? Pour voir faire le virage ? Parce que on sait qu'il y a des gens en compter et qu'est-ce qu'il y a des gens en compter ? Il y a des gens en compter ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens en compter ? Est-ce qu'il y a des gens en compter ? Alors, je vais la prendre celle-là. Chasseur de tête, je t'en prie. Pour une petite structure, vous avez un avantage quand vous voulez recruter une bonne compétence et que vous allez lui mettre sur un périmètre plus important. C'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de jouer le jeu des grosses et d'être en compétition sur le type de projet si c'est un intégrateur ou un cabinet de conseil avec lequel votre candidat va être frotté. En revanche, vous pouvez lui dire voilà, tu n'as que 25-26 ans et tu vas construire ça chez nous. On est une petite boîte mais tu vas avoir les clés du camion. Et donc, si vous êtes une petite boîte et que vous cherchez ce type de compétence, il faudra prendre peut-être un peu plus jeune, un peu moins prouvé, entre guillemets, un peu moins éprouvé. En revanche, si vous ne vous trompez pas dans votre choix, vous allez prendre quelqu'un qui a envie d'être plus que juste un gars dans un coin et qui va travailler sur des problématiques que normalement où son âge et son manque d'expérience ne l'expose pas. Donc, vous allez lui mettre en équilibre avant, on va dire. Là, il ne faut évidemment pas se tromper sur le profil parce qu'il faut quelqu'un qui puisse faire un step-up rapide. Mais c'est une façon pour une petite boîte d'aller chercher des bons profils au nez et à la barbe des grandes structures parce que peut-être, c'est des très bonnes écoles les grandes structures, les accentures, les EY, etc. mais on est finalement à l'école et on n'est qu'un membre d'une très grande équipe dans de très grands projets. Certaines personnes ont envie de porter un petit peu plus directement la charge, la responsabilité. D'autres questions ? Recrutement ou d'ailleurs fonctionnel sur le sujet ? Non, c'est bon ? Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps et puis bonne continuation du salon DataJobs. Merci.